Musique Hello, on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo sur mes lectures de décembre, enfin, puisque ça faisait quand même un petit moment que je devais la faire, il n'y aura qu'une vidéo et non pas deux, parce que déjà voilà, comme je suis très très en retard, je préfère faire une vidéo, histoire de me dire c'est bouclé, j'ai fini de faire le point sur mes lectures de 2022, je vais pouvoir faire ma vidéo bilan et ensuite avancer sur l'année 2023, et l'autre raison c'est que j'ai lu que sept romans, et je pense que ça peut tenir dans une seule vidéo, sans que ce soit trop trop long, surtout que ce sont tous des romans dont je vous ai déjà parlé dans mes Follow My Read, le numéro 2 et le numéro 3, du coup je vais en reparler mais je vais pouvoir aller un peu plus vite sur le sujet, on y va tout de suite. Le premier roman dont je vais vous parler c'est Les loups dorés de Roshani Chokski, publié aux éditions de Saxus, ici dans la belle version reliée, ce roman je vous en ai déjà parlé, c'est le premier tome d'une trilogie, le deuxième tome vient de sortir d'ailleurs en français, en VO la trilogie est déjà finie, alors que dire sur cette saga ? Pour expliquer un peu le contexte, on va suivre un personnage, Séverin, qui a été destitué de son héritage en fait, et il va chercher à le reconquérir en faisant un marché avec l'ordre de Babel. L'histoire se passe en France au moment de l'exposition universelle, mais bien sûr c'est un Paris qui est magique, où il y a les pouvoirs qui existent, où il y a des choses un peu extraordinaires qui se passent, et notamment il y a des personnes qui ont le talent de forgeage. Le talent de forgeage c'est le fait de pouvoir influer sur la matière, qu'elle soit liquide, solide ou gazeuse, en fonction de ses affinités particulières, et ça va leur permettre d'obtenir des choses, ou d'avoir des certains talents qui peuvent être très recherchés dans la société. Donc cet homme là, qui cherche justement à récupérer son héritage, va accepter d'essayer de retrouver un artefact magique, et pour ce faire, il va s'entourer d'une équipe, d'une petite bande en fait, un peu comme un casque, donc ils vont faire leur petite bande. Et chacun a des raisons particulières d'être là, chacun a un background complètement différent, on va avoir un historien, on va avoir une mathématicienne polonaise, on va avoir un jeune homme qui est encore mineur, qui a aussi une histoire de famille assez difficile, etc. Ce roman ne m'a pas convaincue pour plusieurs raisons. La première c'est notamment le pari. Quand on décrit le pari au monde, l'exposition universelle, j'ai envie de me sentir dedans, j'ai envie de sentir que je suis dedans, j'ai envie de pouvoir croire qu'on est à cette époque là, et j'ai trouvé que justement l'immersion n'était pas assez complète. En fait, il y a des monuments qui sont décrits, mais ça ne suffit pas en fait, le pari vraiment n'est pas décrit de manière suffisamment poussée, et moi j'ai plutôt eu l'impression d'avoir une ville qui est décrite du point de vue d'un touriste qui est juste resté dans un bus et qui n'a rien fait de lui-même, qui a fait aucune découverte hors des sentiers battus, on va dire. Donc de ce côté là, petite déception, parce que cet univers, ce pari merveilleux, c'était ce que je m'attendais à être le point fort, un des points forts en tout cas de ce roman, et ça n'a pas été le cas. L'autre chose qui m'a un peu déçue, c'est que finalement j'ai pas réussi à adhérer complètement, j'ai bien aimé les personnages, certains plus que d'autres, mais je me rends compte que voilà, je l'ai fini à un mois et demi, j'ai oublié la majorité de l'intrigue, je sais même plus pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça, qu'est-ce qui se passe, à cause de quoi, j'ai une idée globale, je me rappelle quand même de la plupart des éléments, mais de manière quand même floue, ce qui prouve bien que le roman ne m'a pas marqué du tout. C'est un peu dommage, du coup j'hésite beaucoup à continuer, au début je me disais non je vais quand même continuer c'est sûr, maintenant je me disais est-ce que ça vaut la peine de lire deux tonnes de plus, tout en sachant que j'ai pas spécialement aimé, je suis plus trop sûre. Donc je vais laisser à mûrir cette décision et je verrai ce que je fais un peu plus tard dans l'année. Ensuite, la deuxième lecture que j'ai faite, c'est Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomin, publiée aux éditions Charleston. C'est une de ses romances de Noël qui est sortie depuis en poche. Dans ce roman là, on va suivre Agathe qui est décoratrice aux Galeries Hartmann. Les Galeries Hartmann c'est un peu l'équivalent de nos galeries Lafayette et en fait son boss va décéder et du coup la suite va être prise par le fils. Le fils, à la base, il n'a pas prévu d'être là, il n'avait pas spécialement envie de s'occuper de ses galeries qui lui ont un peu pris son père dans son enfance, puisque son papa n'était jamais vraiment disponible pour lui et pour sa soeur. Mais il se retrouve à devoir s'en occuper et il va vouloir vraiment faire table rase, vouloir repartir à zéro sur des choses complètement différentes de ce que faisait son père. Tout ça alors qu'ils ont prévu toute la décoration pour Noël, qu'elle est prévue bien sûr très en amont. Tout a déjà été installé et on est à deux semaines de l'ouverture et de début des féeries, donc le moment où ils installent toutes les décorations. Et il va dire non, on repart de zéro, c'est beaucoup trop chargé, c'est moche, je veux quelque chose de beaucoup plus épuré. Agathe ne va pas être très contente forcément et on va avoir beaucoup de joutes verbales entre eux, beaucoup de petits combats. Puis bien sûr, ça va tourner à la romance. C'était une bonne lecture, en fait c'est vraiment une lecture typique de téléfilm de Noël. J'ai vraiment eu l'impression de voir un téléfilm de Noël transposé en livre. Ceci dit, il y avait quand même des sujets intéressants à aborder, des sujets un peu plus profonds, notamment la maladie ou certaines histoires de famille. Et j'ai trouvé que c'était assez bien fait. Et ça permet de rendre le récit un peu plus sérieux et un peu plus, on va dire, c'est moins léger. Il y a quand même, malgré le côté vif, mignon, plein de paillettes de la fin d'année, il y a quand même ce petit thème qui rend le récit plus intéressant. Néanmoins, ce que je pourrais reprocher un peu, c'est le personnage d'Alexandre, donc le fils qui va reprendre les galeries, qui va être aussi le love interest d'Agathe. Donc ça, on s'en doute dès le début. J'ai trouvé que son revirement était un peu trop rapide à la fin. En fait, on passe vraiment, les trois quarts du roman, ils passent leur temps à se battre. Et je l'ai trouvé antipathique. C'est-à-dire, même quand on est dans ses sentiments, dans son esprit, lorsqu'on suit ses pensées, il y a un côté parfois très pédant, très orgueilleux. C'est vraiment la personne qui, dès qu'elle se sent un peu attaquée, va réagir en attaquant dix fois plus ou avec une réaction complètement disproportionnée. Il est très souvent injuste et j'ai trouvé ça un peu dommage. J'aurais aimé qu'il s'adoucisse un peu plus au fur et à mesure du roman. Et sinon, j'ai trouvé la fin qu'elle était un peu trop rapide. J'aurais aimé, pour le coup, qu'il y ait une vingtaine, une trentaine de pages de plus pour prendre son temps dessus. Néanmoins, c'était une bonne lecture pour une romance de Noël. J'ai passé un bon moment, même si ce n'est pas un coup de cœur. On continue ensuite avec Les Graciers de K. Rine Millwood Hargrave. Dans ce roman-là, alors qu'il est publié aux éditions Pocket, dans ce roman-là, on va suivre un petit village au nord de la Norvège, en 1617, où en fait, c'est tiré d'une histoire vraie, la nuit de Noël, il y a eu une énorme tempête et tous les hommes du village ont été décimés, ou presque. Donc, en tout cas, tous les hommes valides, tous les hommes en état de travailler, de subvenir aux besoins des femmes, ont été tués. Et on va suivre ce village où il ne reste quasiment que des femmes qui, forcément, vont devoir essayer de survivre, de subvenir à leurs besoins. Et notamment, on va suivre d'un peu plus près ma reine, qui est une jeune femme de 21 ans, qui a énormément perdu, puisqu'en plus de perdre son père, son frère, elle a aussi perdu son fiancé, et donc la vie qu'elle attendait. Elle attendait d'avoir une maison, de s'installer, elle attendait beaucoup de choses, et elle va se retrouver un peu à la case départ de nouveau. En même temps, en Écosse, le roi Jacques Ier, je crois, a sorti un décret sur la sorcellerie, qui permet, en fait, de repérer les sorcières. Donc, son gouvernement, en tout cas, a sorti ça. Ça permet d'expliquer comment repérer une sorcière, comment la dénoncer, comment l'emprisonner, comment la tuer. Et, dans ce moment-là, du coup, ce qui va se passer, c'est que dans ce petit village, un nouveau pasteur, très, très, très sévère, va arriver, histoire de faire un peu table rase, parce qu'ils ont entendu dire que ces femmes se débrouillaient toutes seules, allaient pêcher toutes seules, qu'il y avait des lapons dans le village, les lapons sont les peuples originaires à ce niveau-là de la Norvège, et ils veulent forcément les éradiquer, puisqu'ils n'ont pas la même religion. Ils sont accusés de sorcellerie, d'être capables d'influencer les vents, d'être capables de provoquer les tempêtes. Donc, le but, c'est un peu de faire table rase et d'éliminer toutes ces personnes. Il va arriver avec sa toute jeune épouse qui vient de Bergen, ou Bergen, j'espère que je ne prononce pas trop mal. Donc, elle vient d'une ville, alors certes, elle ne fait pas partie de la plus haute bourgeoisie, mais elle a quand même un certain niveau, elle va devoir s'habituer à un village qui n'est pas du tout son niveau social, où la vie est quand même très, très dure, où la nourriture n'est pas abondante, où il fait très froid, où en hiver, il ne fait pas, forcément, on ne voit quasiment pas le soleil. Et elle va devenir très amie avec ma reine. C'est un roman que j'ai adoré. De manière générale, j'aime beaucoup, beaucoup les romans autour de la sorcellerie et sur ce thème, justement, des injustices faites aux femmes. Parce que je trouve que c'est très important de remettre en lumière ces personnes anonymes qui ont souffert injustement, parce qu'elles avaient peut-être plus de connaissances que d'autres, parce qu'elles ont peut-être osé prendre des décisions par elles-mêmes et que c'était mal vu à l'époque, parce qu'elles ont fait peur aux hommes et à la société de l'époque et qu'on a voulu absolument les pourchasser et les éliminer. Et quelle meilleure manière de le faire que de dire que c'était des sorcières pour pouvoir agir en toute impunité. Donc voilà. Déjà, le thème m'intéressait énormément. Je trouve qu'il est très bien traité. Bien sûr, elle part d'un fait historique avéré, mais elle va créer ces personnages principaux qui sont fictifs pour nous emmener vraiment au cœur de l'histoire et de ce procès en sorcellerie. Procès qui arrive quand même vraiment vers la fin du roman. Le plus important, c'est vraiment de s'imprégner de l'ambiance de ce village. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper bien fait. On ressent tout, en fait. Je le lisais, je ressentais le froid, la difficulté à vivre là-bas, le manque de luminosité, la peur. Enfin, c'est vraiment, vraiment une très belle plume. C'est âpre, c'est brut. Et ça nous plonge complètement dans ce village et dans l'horreur de ce qui se passe, dans la reconstruction de ces femmes. Et on sent la tension monter puisqu'en fait, le pasteur, on sait qu'il ne va rien amener de bon. mais certaines femmes vont avoir tendance à être un peu trop confiantes, à croire que ça va bien se passer, qu'elles ne risquent rien et malheureusement, une fois qu'elles se rendent compte du danger qu'il représente, lui et ses sbires, ce sera trop tard. Donc vraiment un excellent roman. Pour moi, c'est un coup de cœur. C'est une lecture à faire absolument. J'ai trouvé qu'il était poignant, il était révoltant. Il m'a appris aussi beaucoup et je suis contente d'avoir connaissance de ces femmes et de leur combat et de leur mort injuste pour certaines. J'ai trouvé qu'il y avait des scènes vraiment très très belles, notamment vers la fin. Alors je ne peux pas vraiment spoiler parce que, même si on s'en sent, enfin, je n'ai pas envie de vous spoiler, mais il y a une scène que j'ai trouvée à la fois révoltante où j'étais bouleversée et en même temps belle d'une certaine manière et en même temps j'avais envie de hurler de colère. Donc il m'a fait passer par plein d'émotions et c'est quand même ce qu'on recherche dans la lecture. Donc vraiment un roman à lire. Ensuite, on va passer encore à un roman de chez Pocket et cette fois-ci, il s'agit de Surface d'Olivier Norek. C'est un roman en one shot, donc ce n'est pas un roman qui fait partie de sa saga. Il m'avait conseillé au Salon du livre de commencer par celui-ci et je dois dire que ça a été une petite déception. Je sais que c'est un auteur qui est très très apprécié, c'est peut-être pour ça que justement je l'ai moins aimé que ce à quoi je m'attendais parce que j'en attendais énormément. Je m'attendais à être prise dans un rythme haletant, à être complètement sous tension pendant tout le roman, à stresser, à ne pas pouvoir le lâcher et ça n'a pas été le cas. Alors, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé l'enquête, j'ai aimé l'enquêtrice, mais je n'ai pas aimé la plume, malheureusement. Je pense que c'est vraiment là où ça pêche pour moi, c'est que la plume était peut-être un peu trop effacée, trop distante pour qu'on puisse être vraiment dans l'action et je n'ai pas ressenti justement les moments de tension. Même s'il y avait des rebondissements, il y avait des bouleversements, je n'arrivais pas à être à fond, je n'arrivais pas à me sentir impliquée, malgré le fait que j'aimais bien l'histoire quand même. Donc, c'est vraiment dommage, parce que voilà, pour moi, c'est vraiment une question de forme qui pêche, alors que le fond m'a bien plu. Pour rappel, on va suivre une enquêtrice, c'est une capitaine de police qui a été défigurée lors d'une opération de police à Paris, qui du coup va être envoyée par ses pères, par ses dirigeants, dans un petit village pour étudier le commissariat, un village où il ne se passe jamais rien. On lui dit, voilà, tu étudies et tu vois s'il faut fermer ce commissariat ou pas. Et du coup, une fois là-bas, il va y avoir des cadavres qui vont remonter à la surface et toute une histoire liée au village, à des disparitions d'enfants, à des secrets de famille. Donc, vraiment, ce côté-là a été génial, mais pour moi, il n'a pas été assez bien exploité. En tout cas, la plume ne lui a pas rendu service et n'a pas mis l'histoire en valeur. On va passer ensuite à un autre roman dont je vous ai beaucoup parlé et de manière générale, j'ai énormément parlé de cette saga récemment. Il s'agit d'Hier ou jamais de Jodie Taylor, publié aux éditions Hervé Chopin. Donc, c'est le cinquième tome des chroniques de Sainte-Marie qui suit justement l'Institut Sainte-Marie et plus précisément son héroïne Madeleine Maxwell qui est une historienne qui fait des recherches historiques d'un point de vue contemporain. Autrement dit, elle voyage dans le temps pour faire des recherches historiques. Ce tome-là, je l'ai adoré et je sais que je me répète beaucoup, mais de manière générale, je suis de plus en plus enthousiaste à propos de cette saga. Je trouve que le niveau a énormément monté, que c'est beaucoup plus intéressant au niveau de l'intrigue, que je suis beaucoup plus à fond dedans. Enfin, là, ce tome-là, je l'ai trop trop aimé. J'ai adoré l'humour, j'adore les personnages, j'adore la façon dont ils continuent de se rapprocher ou pas, même pour certains. J'aime énormément le tournant que prend l'histoire et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Ensuite, avec le Paris des Merveilles de Pierre Pévelle, Pévelle, pardon, publié chez Brajeune. Ici, j'ai l'intégral à 10 euros qu'ils ont sorti l'année dernière. Donc, j'ai enfin lu le troisième tome et je suis hyper contente puisque j'ai fini cette saga. Même s'il y a des histoires dérivées qui existent, je crois qu'il y a des BD, il y a des contes, mais ce n'est pas forcé de les lire pour suivre l'histoire. Et d'ailleurs, finalement, les trois tomes pourraient se lire indépendamment, même si je pense que c'est mieux de le faire dans l'ordre. Ça n'a pas vraiment de sens de commencer par la fin. Cette saga, c'est une saga dont j'avais entendu énormément de bien, que j'ai bien aimée, même beaucoup aimée, mais pas autant que ce à quoi je m'attendais. Encore une fois, pour en parler de manière un peu plus longue, vous pouvez voir ma vidéo Follow My Read où j'en parle de manière beaucoup plus poussée. pour résumer un peu ce que j'ai aimée dans cette saga, c'est le Paris, justement le Paris des merveilles. C'est ce que je reproche au loup doré, c'est de ne pas avoir assez mis Paris en valeur comme personnage à part entière, alors qu'ici, c'est fait à merveille. C'est vraiment très réussi et on se croit totalement dans cet univers parisien qui nous est un peu familier par les noms des rues, par certains monuments, mais avec cette touche de magie en plus. J'ai beaucoup aimé aussi les personnages, j'ai aimé leur joute verbale, leur caractère, je les ai trouvés très sympathiques, en tout cas pour les personnages principaux. Par contre, pour moi, ça pêche surtout au niveau des enquêtes que j'ai trouvées trop légères et sans grands enjeux, en fait. Je n'ai pas réussi à être hyper impliquée, je n'ai pas trouvé qu'on stressait par rapport à l'histoire. Ça restait léger, ça restait un peu trop bébé pour moi dans les histoires. J'aime beaucoup la littérature jeunesse, mais celui-ci n'est pas du tout estampillé littérature jeunesse. C'est considéré comme de la fantaisie adulte, ou en tout cas de l'imaginaire adulte, et d'où ma déception, en fait, c'est que j'aurais aimé un univers ou une ambiance un peu plus adulte, peut-être un peu plus frissonnante ou quelque chose de plus, de plus, comment dire, quelque chose qui soit, une intrigue qui soit plus étoffée, qui soit plus compliquée à suivre. Et là, j'ai trouvé que ce n'était pas le cas, même si le troisième tome est un peu meilleur que les deux autres. Donc je suis contente d'avoir fini cette saga, ça reste une bonne saga, mais voilà, ce n'est pas un coup de cœur du tout. Et enfin, on va finir par un roman que j'ai adoré, donc c'est le dernier roman de 2022, c'est aussi un de mes romans préférés de 2022, et ce qui est génial en plus, c'est que c'était un roman dont je n'attendais absolument rien. Je n'avais jamais vu d'avis dessus, je l'ai acheté uniquement pour sa belle couverture et parce qu'il était en promo à la FNAC. Et voilà, j'attendais de le sortir, ça faisait quand même un an et demi que je l'avais dans ma palle. Et je trouve que quand on a un livre dont on n'attend rien de spécial et qu'on l'adore, le plaisir, il est encore plus important que si on sait que le roman a été adulé, plébiscité par tous. Si on l'adore, on est content, mais il n'y a pas cet effet de surprise. Et là, c'est ce que j'ai aimé, c'est que je me suis fait complètement surprendre par ce roman. Pour tout dire, au tout début, je l'ai lu, j'ai lu 40 pages. C'est un roman en VO, je ne l'ai pas précisé. Et je n'étais pas dedans, je n'arrivais pas à accrocher et j'avais un peu la flemme aussi de lire en VO. Donc je me suis dit oh là là, peut-être que je vais l'abandonner en fait, je n'ai pas envie de le lire. De toute façon, je l'ai acheté sans être, enfin voilà, c'était presque un achat compulsif. Donc ce n'est pas grave, je ne le lis pas, peut-être que je le lirai l'année prochaine, peut-être que je le revends, peut-être que je m'en débarrasse, on verra. Évidemment, je me suis dit non, il ne faut pas que tu l'abandonnes comme ça, tu l'as acheté, donc maintenant, tu t'impliques, tu avais dit que tu le lirais, tu le lis et en plus, on n'est qu'au début de l'histoire, il fait presque 500 pages. Donc ce n'est pas avec 40 pages que tu vas pouvoir juger de ce roman. Et heureusement que je ne l'ai pas abandonné puisque comme je vous le disais, c'est une de mes meilleures lectures de 2022. Il s'agit de The Christmas Party de Karen Swann. Alors, Karen Swann, c'est une autrice qui est assez connue dans le monde anglo-saxon de ce que j'ai pu découvrir depuis. En fait, elle écrit soit des histoires qui se passent à Noël, soit elle écrit des histoires qui se passent en été. L'histoire en été, c'est à chaque fois dans un endroit différent. Je crois qu'il y a une fois Paris, une fois Rome, une fois la Grèce et en hiver, ça se passe aussi dans un endroit différent et c'est estampé. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais compris comme romance de Noël. Ceci dit, je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve que ce sont des comédies romantiques, certes, mais ce n'est pas une romance de Noël au sens cliché où on l'entend. Ce n'est pas un téléfilm de Noël du tout. C'est vraiment une vraie comédie romantique mais vraiment, c'est poussé avec des thèmes forts, avec des personnages qui ne sont pas clichés. On n'a pas des situations ridicules comme on peut avoir dans les romances de Noël. Les deux personnages qui se cognent l'un dans l'autre, l'héroïne gaffeuse, ce n'est pas du tout ça ici. Pour en reparler, on va suivre une famille qui vit en Irlande et le père va décéder brutalement et c'était le dernier chevalier d'Irlande et comme il n'a pas eu de fils, la lignée des chevaliers s'éteint avec lui. Au moment de la lecture des testaments, c'est la grande stupeur puisque autant il va léguer à ses deux filles aînées ceux dont on s'attendait à ce qu'ils lèguent. Donc il va leur léguer des choses qui font sens pour elles, qui touchent à des domaines ou à des territoires sur leur domaine qui sont des choses qu'elles aimaient. Par exemple, il y en a une qui est fan de chevaux, elle va hériter des étables des chevaux et de tout le territoire autour. autant c'est la grande stupéfaction puisqu'il va léguer tout le reste, le château, tout le reste du domaine à sa troisième fille. Troisième fille qui est Louis Lowe et qui en fait était enfuie il y a trois ans après avoir fait une découverte qui l'a bouleversée. Elle a coupé quasiment les ponts avec sa famille, elle les a vus le moins possible, elle n'avait pas repartie faire sa vie à Dublin et donc elle va être stupéfaite d'apprendre que son père lui lègue tout. Donc déjà, il y a un gros secret de famille, on ne sait pas exactement ce que c'est mais ça va être vraiment en fil rouge sur tout le roman et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je me doutais un peu de ce que ce serait et finalement, ce n'est peut-être pas si extraordinaire que ça mais ça fait le job et j'ai vraiment beaucoup aimé avoir ce point, voilà, cette intrigue, ce point d'intrigue tout au long du roman. Ce que j'ai énormément aimé aussi, c'est qu'on va suivre les points de vue des trois sœurs donc on a à chaque fois une alternance de points de vue. Elles ont toutes une vie très différente, elles ont des caractères très différents aussi et je les ai trouvées toutes très attachantes et j'ai beaucoup aimé suivre chaque problématique qu'elles vont rencontrer. Alors je ne peux pas vraiment le dire parce que ça va être spoilé mais elles vont chacune vivre des choses qui ne peuvent être pas faciles pour certaines. Elles vont être confrontées à des obstacles et j'ai aimé la manière dont elles surmontaient ces obstacles ou dont elles les contournaient, la façon dont elles allaient prendre en main leur vie pour avancer et voilà, je me suis beaucoup attachée à ces filles, surtout à Oti qui même, si je n'ai pas du tout une histoire similaire à la sienne, j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était amené. Alors au bout de 100 pages, je pense qu'on peut déjà deviner avec qui elles vont finir ou en tout cas qui sont les hommes importants du roman mais ce n'est pas grave du tout parce que sinon tout le reste se fait petit à petit. C'est vraiment un de ces romans où tout se décante à la toute fin et j'ai adoré, j'ai trouvé que chacune des romances était assez mignonne sans être nièce. Il y a des petits moments clichés mais clichés vraiment mignons, pas clichés qui nous font lever les yeux au ciel en se disant comment est-ce qu'elle a pu faire un truc aussi puéril et nié. Là, c'était vraiment super mignon, super doux et j'ai vraiment beaucoup aimé. On touche à beaucoup beaucoup de thèmes aussi. Alors je ne sais pas si je peux trop en parler parce que ça va peut-être vous spoiler l'histoire mais il y a énormément de thèmes beaucoup plus profonds qui sont abordés notamment beaucoup de thèmes autour de la famille, de la filiation, des liens familiaux, de la lutte-erre, de pas mal de choses comme ça. J'ai trouvé que c'était abordé avec beaucoup de nuances et avec beaucoup de délicatesse et c'était très intéressant puisqu'on avait plusieurs points de vue confrontés et j'ai beaucoup aimé, alors ça veut être un détail, mais en fait au moment du roman ce qui se passe sur un énorme domaine, l'une des héroïnes, l'une des sœurs fait partie de l'organisation d'un ultra trail qui est organisé justement dans le domaine. Et du coup, on a pas mal cette notion où on suit les coureurs, on va avoir pas mal de références au milieu de la course, au milieu de l'ultra trail, au fait, la façon dont sa personne s'entraîne, fatigue leur corps, se font violence pour achever des courses et pour obtenir pour atteindre leurs objectifs on va dire. Et moi, je cours un peu, alors pas du tout au niveau ultra trail, loin de là, mais du coup, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir des personnages comme ça présents dans une histoire sans que ce soit le point central. C'est pas du tout un roman qui va tourner autour de la course. Si vous détestez ça, ce sera vraiment pas gênant mais pour moi qui adore ça, j'ai vraiment beaucoup aimé avoir cet univers un peu représenté. Donc, une super lecture. Plus je lisais et plus j'aimais et je sais déjà que c'est sûr ces prochains romans, j'ai envie de les lire. je vais, alors je dis ça comme ça peut-être que je vais pas m'y tenir mais j'aimerais vraiment beaucoup lire un de ses romans de Noël ou en tout cas un de ses romances hivernales chaque année. J'avoue que les romances d'été me plaisent un peu moins. D'ailleurs, ce roman n'est pas traduit et je trouve ça vraiment dommage parce que ça sortirait, ce serait vraiment super comme bouquin et je pense que ça pourrait plaire à beaucoup de monde. Et voilà, on a fini avec mes lectures de 2022 donc je suis très contente d'avoir enfin fait cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire s'il y a des romans qui vous tentent ou s'il y en a certains que vous avez lus et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada